Je m'appelle Darla Sloan, je suis pasteur de l'Église unie Saint-Pierre et Pinguet, deux paroisses de l'Église unie dans la grande région de Québec. Je suis aussi avec mon conjoint, je donne un coup de main à mon conjoint pour prendre soin de sa fille Catherine, qui est multi-handicapée, et je vis moi aussi avec la paralysie cérébrale. Je pense que l'Église fait de grands efforts, mais la forme de nos bâtiments construit à des époques où on ne tenait pas compte autant des personnes à mobilité réduite, c'est difficile. C'est difficile à les rendre vraiment accessibles. Des fois, les personnes en chaise ou lente peuvent rentrer à un niveau dans l'Église, mais pas avoir accès à d'autres endroits. Et l'autre chose, je pense, qui me frappe avec ma fille Catherine, c'est pas juste l'espace physique, mais à quel point notre liturgie peut être une barrière pour les personnes avec des handicaps. Ma fille Catherine, elle peut pas lire. Alors, la liturgie, c'est le travail du peuple, mais Catherine ne peut pas souvent participer pleinement, parce que dans l'Église unie, on écrit toutes les prières et on réinvente, puis on est très créatif. Alors, l'ordre du culte, le déroulement des prières, ça change toutes les semaines. Alors, Catherine ne peut pas anticiper. Ce qu'elle peut faire, par exemple, c'est des chants. Elle peut juste apprendre des choses par cœur. Alors, elle ne peut participer pleinement que pour des choses qu'elle peut apprendre par cœur. Mais elle est pleinement présente, elle actualise pleinement ses dons d'accueil, d'amour, de chaleur. Catherine, elle peut pas entrer dans une pièce, ou elle rentre dans une pièce, et elle illumine la pièce. Tout le monde l'appelle un rayon de soleil, et puis elle est tout le temps heureuse, puis elle est tout le temps contente d'être à l'Église, puis juste allumer la bougie au début de la célébration. Mais elle est pleinement là, pleinement contente et heureuse et fière de ce qu'elle peut faire. Ma première théologienne, c'était ma mère. Ma mère qui, dès mon très jeune âge, disait toujours, bien, Dieu fait tout le monde différent. Il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a d'autres qui ont les yeux bruns, il y en a qui ont la paralysie cérébrale, il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes. Elle disait « Toi, t'as de la difficulté à marcher, mais t'es intelligente. » Alors, pour moi, ça correspond à une manière très simple, parce que ce qu'on trouve dans les toutes premières pages de la Bible, où Dieu regarde tout ce que Dieu a fait et il dit « Voilà, c'est une bonne chose. » Alors, un peu ce que ma mère me disait et ce qui m'a formée théologiquement, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Alors, « Soyez parfaits comme votre père est parfait. » Pour moi, ça veut dire « Soyez ». Si on regarde le mot dans le grec, « Parfait », le mot qui est traduit par « parfait » en français, c'est « Elios », qui veut dire « mature » ou « arriver à maturité » ou à sa fin. Pour moi, ça veut dire, tu sais, quand on est parfait, ça veut dire qu'on a atteint notre plein potentiel. Alors, Dieu nous crée plein de potentiel avec différentes capacités. Quand j'étais petite, je voulais être, tu sais, j'aimais beaucoup la gymnastique et le patinage artistique, mais je n'étais pas parfaite pour ça. Mais je pense que je suis parfaite pour être pasteur. Alors, Dieu fait toutes choses et il fait bien. Alors, pour moi, toute personne, quelle que soit leur capacité, est plein de potentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501